Bon, nous voilà avec le frère et la sœur, Albert et Michel. Mais là, on veut parler de votre autre frère, votre frère Jean. Il n'a pas été capable d'être ici pour recevoir son livre, mais vous allez lui présenter ses livres. Mais parlez-moi de Jean. On l'appelle Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il fait? Où demeure-t-il? Jean, il demeure dans la vallée. Il travaille pour Michelin, la compagnie de pneus. Oui. Et ça fait 25 ans. C'est longtemps qu'il travaille. Au moins 25 ans qu'il travaille pour eux. Il a travaillé sur les plateformes de forage. Ah oui? Oui, Jean, il était venu en Nouvelle-Écosse à un moment donné, après sa douzième, nous visiter. Puis il était intéressé au travail qu'on faisait à la survie. Puis je lui ai dit que si tu prends le cours de survie, puis tu vas voir, il y a deux, trois compagnies, tu peux aller voir. Il cherche des travailleurs. Il a travaillé sur la plateforme un couple d'années. Mais il a pris son cours d'underwater welding. Ah oui, c'est vrai aussi. Il soudait. Ça, c'est une spécialité, ça. Underwater welding. C'est comme ça qu'il a commencé. Puis il a travaillé sur les plateformes. Bien, Jean, il est comme nous. Il a adopté la Nouvelle-Écosse. Il a bien aimé ça. Il s'est marié ici. Il a des enfants ici. Combien d'enfants il a-t-il? Il a deux. Deux enfants. Deux enfants? OK. Je vais être sûr, là. Il a une petite. Une petite fille? Une petite fille. Alors, il a déjà rendu grand-père. Oh, il attend d'un autre. Il s'attend d'un autre. OK. Il est marié avec qui? Est-ce qu'on connaît son nom, son premier nom? Catherine. Catherine, OK. Il l'a rencontrée ici. Elle a une fille aussi. C'est ça, tout à l'heure, je me disais qu'il y avait comme trois... Il y a deux enfants, mais elle a une fille. Elle, il y en avait une déjà. Deux enfants d'un premier mariage. Et puis, il vit comment loin d'ici, là? C'est à peu près une heure et demie de route. OK. Puis, le village ou la ville, c'est quoi? C'est pas loin de Kentville. Kentville. Ouais, Kentville. C'est dans la vallée. La vallée Annapolis. OK. Qui est vraiment un bel endroit à vivre. Ils ont une... C'est pas une femme, c'est une mini petite femme, là. Un champ, puis ils ont acheté une maison. Ils sont bien, là. Les deux travaillent ou c'est juste Jean? Jean travaille. Catherine, elle a fait différentes affaires. Elle a peinturé. Elle a vendu du Évon. Elle a... Elle se tient occupée. Oui, elle se tient occupée. Puis elle s'occupe de Jean. Jean, il travaille Michelin. Oui. Mais Jean, il est senior. Puis les jeunes, aujourd'hui, ils manquent d'ouvriers, souvent. OK. Donc, Jean, il fait beaucoup de surtemps. Puis Catherine s'occupe de sa diète, puis elle a mangé, puis un peu, tu sais, comme je disais... Ah, il était en bonne forme, quand même. Ouais. OK, c'est bon. Ouais. Jean était un enfant adopté de votre famille. Ouais, je pense à sept jours. À sept jours. Il était petit. C'est une des meilleures histoires dans le livre des Bohémiers. C'est l'adoption de ce jeune homme-là. Et que vous avez pris comme frère, et puis... Mais Jean, il venait... Il était aimé autant que les autres, puis il était choyé autant que les autres. Mais Jean, il était tout le temps sur les tracteurs avec nous autres, dans le troc avec nous autres. On l'emmenait partout. Ouais, c'est ça. Il jouait avec le chien, puis... Ah, oui. Tu sais, Jean, il était vraiment... Il était heureux à la broquerie. Lui, là, il aimait les sports, aussi, là. Je me souviens, il était petit, là, puis il jouait au hockey, tout seul, là, parce que les autres étaient tous partis, là. Puis, il jouait au hockey, là. Puis, il faisait le... Le reportage? Le reportage. Tu sais, comme les commentateurs. Play by play, là, oui. Les commentateurs, là. Les scores, pleinement. Puis, il faisait toutes les comment... Faire des... Puis... Un petit bonhomme heureux. Puis, quand... Plus tard, j'avais des amis en ville, là, puis là, on allait dans des parcs, puis on jouait au... On jouait au... Comme au basketball, quelque chose. Bon, on... Jeannot, lui, était toujours tout seul. Tu l'appelles Jeannot? On l'appelait toujours Jeannot. Ah, c'est beau. C'est fait, tous les autres, on se mettait tous... Oui, puis encore, on ne pouvait pas gagner. Parce qu'il était... Il était bon. Il était tellement bon, là. On jouait à n'importe quel jeu qu'on jouait. Tout seul, il pouvait tout nous battre. Il avait des habiletés incroyables. C'est bon. Les habiletés vraiment... Les habiletés vraiment... Très sportives. Mais nous autres... Super sportives. Les premiers garçons, chez nous, il fallait aider beaucoup sur la ferme. Donc, nous autres, on jouait au sport, on n'avait pas beaucoup de temps. Jean, étant le dernier des enfants, nous autres, on était encore sur la ferme. Donc, lui, il avait plus de temps de s'impliquer dans les sports. Oui, c'est ça. Fait que c'était parfait. C'est parfait. Alors, avec tout ça, j'aimerais que vous lui envoyiez nos saluts. Et puis, vous montrez le livre. Il va certainement aider ça. Moi, dans l'histoire de votre père, c'est le chapitre sur Jean que j'ai vraiment aimé. Comment vous l'avez tellement reçu et puis ensuite perdu au système. Puis, le système est revenu pour vous le réoffrir. Vous l'avez pris immédiatement. Puis, tout de suite, il a repris sa santé. Puis, il est devenu votre frère. C'est toujours notre frère. Oui, c'est ça. Tellement de belles histoires. Merci de l'avoir expliquée comme ça aujourd'hui. Merci de nous avoir donné l'opportunité de la partager. OK. Salut. Salut à Jean. Bye-bye.